On en profite de notre road trip pour faire une petite pause après. Souvenez-vous, en 2016, j'ai eu la possibilité de visiter un musée, pas n'importe quel, le musée d'Apple. Et ce que je vous propose, c'est de voir s'il y a eu des nouveautés. Attends, c'est quoi ce bordel ? C'est entièrement vide et c'est fermé. Bon, je ne vous le cache pas, je savais qu'il était bien fermé. J'avoue, mon jeu d'acteur est plutôt pas mal. Je vous laisse mettre une petite note en commentaire. A cause du Covid, malheureusement, il a dû être fermé. Il n'y avait du coup plus de visiteurs. Et surtout, en fait, il est fermé définitivement. Surtout par rapport à une histoire assez sombre. Tellement sombre qu'on pourrait carrément en faire un film. Mais là, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En effet, le musée a été cambriolé. Mais pas par n'importe qui. Avant de vous raconter cette fameuse histoire, il faut recontextualiser la chose. L'Apple Museum a ouvert ses portes en 2015 dans la capitale de la République tchèque. Prague, ce n'est pas un musée officiel Apple, mais c'était l'un des plus complets. On pouvait y voir sous vitrine des objets extrêmement rares comme un Apple One, plusieurs iPods allant de la première génération à la dernière, tous les iPhones. Bref, une collection juste incroyable, estimée à plusieurs millions d'euros. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. La fameuse question qu'on pouvait se poser, c'est à qui appartenaient tous ces produits Apple ? De base, ce qui a été raconté, c'est que ça appartenait à un riche millionnaire, grand fan d'Apple. Il y a encore quelques mois, et à ma connaissance, on ne connaissait pas du tout le nom du riche collectionneur. Enfin du... Ce n'est pas si simple que ça. Il semblerait que cette collection était en réalité un regroupement de plusieurs passionnés fortunés venant du monde entier. Ils auraient mis en commun leurs pièces pour justement proposer tout ce que je vous ai présenté dans mon ancienne vidéo, qui sera d'ailleurs dans la description si vous voulez en savoir plus. La scénographie était très travaillée, on apprenait énormément sur l'histoire de la marque. Les encarts présentant les produits étaient vraiment bien faits. Il y avait même la première carte de visite de Steve Jobs. D'ailleurs, je me souvenais que l'on pouvait y voir un iPhone première génération tourné sous un OS prototype. Niveau rareté, c'était vraiment du très haut level. Tout était certifié 100% original, no fake. Quoique, vous allez voir. Le musée s'est fait combrioler, c'est un fait. Mais justement, toute cette histoire a révélé au grand jour des aspects très sombres. Bien plus sombres. Qui a pu bien combrioler le musée ? À l'accueil, on voit encore le Apple Museum.com et également les différentes informations en rapport avec le musée. Combien il y a de pièces, etc. Là, tout au fond, il y avait un bar. J'avais bu un bon petit jus de pomme, je vous avoue. C'est vraiment bizarre de le voir entièrement vide. Là, tout à droite, il y avait une pièce qui était remplie d'iPad. Tu avais un long bureau avec plusieurs chaises et tu pouvais naviguer sur Internet et en savoir un petit peu plus sur l'univers d'Apple. Ils ont même laissé en bas la petite étoile comme à Hollywood avec Steve Jobs et le petit logo Apple. C'est vraiment triste, vraiment triste. Alors, je ne sais pas que ça s'est remplacé par quoi. À première vue, un endroit où ça va être utilisé comme agence de voyage. Je n'en ai aucune idée. Là, il y avait une vitre avec une projection dessus. C'est trop bizarre. Il y avait même, tu vois encore, des vitrines encastrées dans les murs. Là, je me souviens qu'à droite, il y avait justement les vêtements de Steve Jobs. En tout cas, je suis super content d'avoir tout filmé dans mon autre vidéo parce que là, c'est mort quoi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Toutes les informations que je vais vous donner sont à prendre avec des pincettes. Il y a pas mal de zones d'ombre et certaines informations qui ne sont pas sûres. La chose qui est sûre, c'est que le 3 septembre 2020, sur le site internet du musée, on pouvait y lire que l'Apple Museum avait dû fermer ses portes à cause d'un vol commis par le responsable de la fondation Art 21. Cette annonce avait un aspect presque effrayant puisqu'en plus du texte, on pouvait y voir la photo de cette personne avec les yeux masqués. Autre particularité, c'est le fait qu'on pouvait lire juste après SP. On ne connaissait ni son nom, ni son prénom, mais ses initiales. Mais voilà, il y a eu des détectives en herbe sur internet qui se sont amusées à aller sur Likundin. Ce seraient les initiales de la jeune femme sur la photo SP pour Sandra Pokorna. Elle était d'ailleurs désignée comme la directrice, justement, de ce fameux musée d'Apple. Autre révélation importante, Sandra serait la femme, l'ancienne épouse du riche collectionneur. Son nom, Miroslav Zasek. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Alors, il n'avait pas que le musée d'Apple, il y avait aussi plusieurs restaurants et Sandra géré ses différents business. Selon les sources du site polonais MyApple.pl, l'ex-couple aurait eu un enfant et depuis leur séparation, ils seraient en pleine procédure pour ce petit. Ce fameux vol pourrait être lié par rapport à cette histoire. Personnellement, quand j'ai fait la visite et quand je suis sorti, je me suis dit, voilà, ça a été vraiment réalisé par des gros passionnés. Enfin, passionnés ou arnaqueurs ? Revenons par rapport à cette histoire de fondation Art21 dont faisait référence le site du musée. Là encore, c'est assez flou, on a très peu d'informations sur le sujet, mais ça serait basé directement à Prague et créé depuis 2017. Et selon plusieurs personnes, Art21 servirait de couverture pour blanchir de l'argent. On ne sait pas comment, mais peut-être avec l'argent récupéré, avec les tickets d'entrée. D'ailleurs, on vous affiche les différents prix, si ça vous donne une idée. Putain, je me pose même la question, ça va regarder et je vous ferai une petite validation. Mais quand j'avais contacté le musée d'Apple pour pouvoir faire ma visite, pour pouvoir filmer tranquillement, j'avais fait appel à une femme. Et peut-être que c'est la fameuse Sandra, je vous partage les mails. Et surtout, on finit en beauté, une partie des produits qu'on avait directement dans la boutique serait fake. Il y a par exemple beaucoup de soupçons concernant l'Apple One, qu'il ne serait malheureusement pas du tout un original. De base, tu viens dans ce musée, c'est pour voir vraiment des produits qui ne sont pas faux. C'est vraiment dommage de se dire qu'il y a pas mal de visiteurs qui sont venus dans ce musée, dont moi, pour au final voir pas mal de contrefaces. Et surtout que là, on parlait d'une collection à plusieurs millions d'euros et pas quelques petits milliers. De base, avec l'équipe, on est venu à Prague, justement pour voir le fameux musée d'Apple et de vous faire des jolis plans. Mais c'est vrai qu'avec toute cette histoire et le fait que c'était le seul qu'on avait en Europe, je voulais absolument vous faire cette vidéo type actualité. Notamment pour les personnes qui voulaient venir à Prague pour voir le musée, bon voilà, ça sert à rien. Incroyable tout ça, mais aussi triste, surtout que voilà, on avait quand même des très belles pièces à plusieurs millions d'euros, même s'il pourrait y avoir quelques fakes, il y avait quand même des produits qui étaient certifiés. D'ailleurs, l'histoire était tellement dingue que pas mal de personnes pensaient que c'était une histoire complètement inventée pour pouvoir refaire venir des visiteurs. Donc juste de la com, alors qu'en réalité, c'est vraiment réel. C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé dans ce musée, on ne sait plus quoi croire. Il y a plein d'histoires qui gravitent autour, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était vraiment super bien fait. J'y ai passé un excellent moment, j'aurais vraiment aimé le faire découvrir aux membres de l'équipe. Il faut garder un esprit ouvert, rien n'est acté à ma connaissance. On va espérer d'ici quelques mois d'en savoir un petit peu plus sur les choses qui sont vraies et fausses. Mais l'histoire, on peut le dire, est assez dingue. On va finir avec une note positive. Il y a un nouveau musée Apple qui a ouvert ses portes. Encore une fois, ce n'est pas un musée officiel, mais il y a des très belles pièces. Il est basé exactement en Pologne, à Varsovie. Selon le site, il y aurait 1600 pièces d'exposition allant de l'Apple One jusqu'aux produits qu'on a cette année. On aurait plus de senteurs de vidéos ainsi que des bornes interactives sur 350 m². Bref, je pense que ça peut être sympa d'y aller. N'hésitez pas à m'exploser les pouces en l'air si vous voulez que je fasse un tour et que je vous en fasse une vidéo. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement intéressé. N'hésitez pas à la partager à tous vos amis passionnés Apple. Est-ce que vous avez un produit Apple de collection ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. C'était Jojol, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501